Salut les amis, alors je ne mets pas souvent de vidéos sur cette page, mais voilà, là je tenais à le faire parce que c'est une vidéo de remerciement. La semaine dernière, comme vous avez pu le voir sur mes pages plus généralistes, je suis intervenu en civil sur un camp de vacances pour enfants en situation de handicap sur la Lausère. Je vous la fais courte, une petite jeune fille de 15 ans, chute de quad, elle a une pathologie qui fait qu'elle a une fragilité osseuse assez importante et un trouble du spectre tristique qui lui cause des problèmes de communication et qui la rend aussi par nature très algique, encore plus que sa pathologie d'origine. Voilà, il se trouve que j'encadre ce stage la semaine dernière avec l'équipe pédagogique et que cette jeune fille chute de quad, passe les roues dans le quad et je prends en charge à la demande immédiate de l'équipe pédagogique de l'association. Cette jeune fille qui présente deux petites plaies sur les monts inférieurs de chaque côté, des gonflements massifs qui me laissent penser à des hématomes bilatérales et éventuellement des gonflements dont un plus prononcé à gauche sur la malle à l'interne gauche de la cheville. Je vous donne le contexte, nous sommes à 10 mètres d'altitude dans un camp de vacances où le premier hôpital est à 45 kilomètres de mémoire et à plus de trois quarts d'heure des services de secours d'urgence et à peu près 20 minutes, 20-25 minutes par la route des pompiers. Donc je prends en charge cette victime qui est très algique, qui, je vous l'ai décrit, présente un tableau clinique qui me laisse penser qu'il y a un trauma des membres inférieurs et je passe très rapidement mon appel et mon bilan auprès du 18 qui me renvoie immédiatement sur le 15 auprès d'un régulateur médical dans un premier temps puis du SAMU dans l'autre. Alors, rapidement, les pompiers de la ville de Margevol, Marvejol, pardon, me sont envoyés le plus rapidement possible sur appel de bip. Il faut comprendre que c'est une petite caserne qui sort quand même beaucoup de la voie des collègues. Un équipage VSAB est arrivé en 40 minutes, ce qui est énorme dans ces zones de campagne et je tombe sur un équipage qui a été d'une, comment dire, d'une extrême bienveillance et d'un extrême professionnel, professionnalisme. La pathologie de la 7 demoiselles fait qu'elle n'est pas touchable, elle est hyper algique, c'est-à-dire hyper douloureuse au toucher en temps normal, donc là, forcément, trauma des membres inférieurs, donc c'est encore plus difficile. Elle a un trouble autistique qui fait que malheureusement, c'est encore plus compliqué dans les interactions sociales et je tombe sur trois pompiers volontaires qui ont fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme exemplaire. Sans jamais la brusquer, sans jamais lui faire mal, sans jamais la toucher, ils arrivent à faire un bilan rapidement sous ma supervisation avec le chef d'agré qui se laisse guider et qui accepte de le faire. On conduit conjointement avec son équipage VSAB l'intervention et assez rapidement, il demande un VSM qui est envoyé par le SMUR Demande pour médicaliser cette jeune fille. On pensait assez rapidement que la médicalisation allait être obligatoire et au moins la sédation. Et au bout de deux ans d'intervention qui est d'une patience extrême, il s'avère que la jeune fille n'a pas eu besoin d'être médicalisée et qu'ils ont réussi par force de patience, de professionnalisme et en respectant ses codes sociaux à la sortir du véhicule dans lequel elle se trouvait pour l'emmener au service des urgences de l'hôpital de Mande où d'autant plus, d'après l'idée de la maman, elle a été prise avec une profonde humanité et un profond professionnalisme. Voilà, ça fait 20 ans que je suis en discoursiste opérationnel, j'ai fêté ma 20ème année cette année. Ça fait quelques années que je l'enseigne maintenant en structure. Hop, pardon, désolé pour les lumières, les lumières se coupent. Ça fait 20 ans que je le pratique et quelques années que je l'enseigne dans les IFCI et puis auprès d'école, voire en cadre opérationnel au besoin. Tous ces besoins particuliers que demande la prise en charge d'une victime en situation de handicap et d'adapter les protocoles de soins à la victime. Et je sais que c'est contraignant pour les équipes médicales qui font le mieux possible parce qu'elles sont tenues par le timing. Et là, je dois avouer que sur la prise en charge de cette jeune fille, ça a été juste extraordinaire. Voilà, je voulais faire cette vidéo parce que les services médicaux en prennent plein la tronche. en pleine tronche de la part tout le monde, souvent, les gens râlent beaucoup sur la qualité des interventions sans raison, râlent beaucoup sur les délais. Et là, je dois avouer que la prise en charge de cette louloute de 15 ans a été extraordinaire. Donc, j'aurais grand, grand, grand plaisir si je repasse dans la région en Lozère à aller voir le centre de secours qui est intervenu, qui est un petit centre de secours. Je le redis, et qui a bien besoin d'être félicité pour la qualité de leur travail. J'ai aussi une pensée particulière pour les équipages, les équipages, pas l'équipage SMUR qui est intervenu demain et qui a été incroyable, vraiment, que ce soit le médecin, l'infirmière ou l'ambulancier. Je salue aussi tout particulièrement le travail de l'ambulancier qui a fait preuve d'une psychologie puisque c'est lui qui a réussi à sortir la petite jeune fille du véhicule avec les pompiers parce qu'elle était en, comment dire, en bonne relation avec lui. Pour un autiste, c'est extrêmement important d'avoir quelqu'un en bonne relation. Et voilà, donc tout ça pour vous dire que ça a été du génial. Maëline est sortie de l'hôpital dans la soirée avec, je crois, une entorse et quelques hématomes. Et on a pu dédramatiser l'intervention. La maman était aussi, pour avoir vu son message sur les réseaux sociaux, était très 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 contente de l'intervention et je la comprends. Voilà, pour le reste, je ne peux que vous saluer. J'aurais plaisir à venir vous voir si je retourne en Lozère. Voilà, à très bientôt. Ciao tout le monde.